Et bien bonjour, je suis Frédéric Brant et dans cette vidéo on va voir ce qu'on appelle les fonctions personnalisées. Alors pour ça, pour vous l'expliquer, je suis parti d'un exemple simple, vous avez des chiffres 2019 et 2018 et on se dit que si les deux chiffres 2019 sont meilleurs que ceux de 2018, en fait on fait la somme des deux, alors que s'il y a une baisse, ça peut être des chiffres d'affaires par exemple, s'il y a une baisse du chiffre d'affaires, on ne veut pas faire la somme, on veut en fait faire la différence pour bien montrer qu'il y a eu une chute du chiffre d'affaires. Alors si on fait des scies classiques Excel, on va dire que si ça est supérieur à ça, alors on fait B3 plus C3, sinon on fait B3 moins C3. Voilà, ici on a fait la même chose, j'ai recopié ma formule. Le problème c'est qu'on peut avoir des calculs beaucoup plus compliqués, avoir après des données sur trois colonnes, etc. Et avoir surtout des réflexions ici de calculs beaucoup plus complexes, soit les scies vont devenir insuffisantes, soit tout simplement on ne veut pas à chaque fois recasser notre formule et la recopier, on voudrait que ce soit automatique. Donc pour ça on va faire ce qu'on appelle une fonction personnalisée. Donc on va aller dans développeur, et dans développeur vous allez cliquer sur Visual Basic, donc ça va faire apparaître ça, et dans Visual Basic vous allez venir là, soit dans insertion, soit sur le bouton là. Vous allez ajouter ce qu'on appelle un module, donc un module en fait c'est un espace de programmation, et dans cet espace de programmation vous allez recliquer ici, et on va vous aller dire que vous ajoutez une procédure avec des petits points. Alors les procédures avec des petits points en fait, vous allez ajouter non pas une sub sur une procédure, mais une fonction, un fonction en anglais. Je vais l'appeler calcul, ok, et voilà ce qui se passe. Maintenant ma fonction, c'est comme une fonction mathématique, je vais lui envoyer des paramètres. Donc des paramètres, ici je vais en avoir deux, puisque c'est une fonction qui va me permettre de retourner soit une somme, soit une différence, mais je vais lui dire que j'ai, on va faire simple, j'ai x, y qui seront des réels, et ma fonction, une fois qu'elle aura fait son calcul, elle va me retourner quelque chose de réel. Donc la syntaxe elle est très simple, les paramètres, vous les mettez entre parenthèses, et vous précisez le type du paramètre, et ici vous précisez le type du résultat de la fonction. Ce que je vais faire, je vais faire une variable, donc ça c'est une habitude de programmation que j'ai là, c'est-à-dire mon résultat de ma fonction, je l'appelle res, ce que je fais ici, c'est hyper simple, c'est simplement de dire, si x est supérieur à y, z, dans ces cas-là je dis que res c'est x plus y, else, mon résultat, c'est y, c'est x moins y. avec ldif, vous voyez qu'on retrouve les structures classiques, et à la fin, il faut lui dire que ma fonction a fini de travailler, donc dans ces cas-là, vous prenez le nom de la fonction, et vous lui associez, res. Vous voyez que c'est pas très compliqué, c'est une fonction mathématique toute bête. Une fois qu'on a fait ça, on va aller l'utiliser, donc je vais quand même la sauvegarder, voilà, j'ai créé au départ un truc qui s'appelle demoFonction.xlsm, voilà, là ma fonction, ce que je vais lui faire ici, c'est que je vais pas calculer, je vais pas faire du if, mais je vais lui mettre égal, et regardez ce qu'il se passe, vous voyez, j'ai commencé à taper ca, et il voit ma fonction, calcul. Donc je vais l'utiliser calcul, et je vais lui dire que mon premier paramètre, si vous regardez, mon premier paramètre, c'est celui-là, alors après, attention, c'est pas une virgule, mais un point virgule, alors c'est ça un peu compliqué, c'est que là vous avez une virgule, mais ici, dans la pelle, on va lui mettre un point virgule, ça, on ferme la parenthèse, et il m'a bien fait la somme, et si je tire ma fonction, vous voyez qu'ici il m'a mis calcul, il m'a gardé mon nom de fonction, avec B4 et C4, et il a moins 10500. Voilà comment on fait une fonction personnalisée, vous voyez que ça n'a rien de sorcier, il faut avoir un petit peu l'habitude au niveau des paramètres, vous voyez, ben voilà, je prends deux chiffres, si le premier est supérieur au deuxième, ben je fais l'addition, sinon je fais la différence, un petit problème de syntaxe, pensez à faire ça, certains, mais bon, j'avoue que j'aime pas faire, c'est directement calcul égale x plus y, ou calcul égale y moins x, ça se fait aussi, sachez que, bon, j'aime mieux en fait faire tous mes calculs, et après, il y a le résultat de ma fonction, c'est ça, je trouve que c'est plus propre, et beaucoup plus clair, mais c'est vraiment une habitude, on va dire, de vieux programme. Voilà, ben j'espère que vous aurez aimé, apprécié mes vidéos sur Excel, je vous laisse réfléchir à tout ça, et on se retrouve dans d'autres vidéos, sur d'autres points du programme. Au revoir.